Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne, l'idée de transition. Jean-Marie Kalongi, président du mouvement Il est temps, a été enlevé en pleine journée sur le boulevard du 30 juin, en face de l'immeuble Sosacombe de la commune de La Gombe. Il y a une dizaine de jours, sa famille touchée par cet acte s'exprime. Regardez. En fait le moment, il y a un édition de la commune qui est enseignée par cet acte s'exprime. le numéro 4, c'est que vous avez mis à l'imiter, vous avez pris votre crédit, vous avez besoin de 500 dollars, vous avez besoin de la zone gauche à droite pour vous donner votre 6 cas, vous avez l'air quitté. Mais vous avez pris votre banquette, vous avez dit, vous avez mis votre banquette, vous avez confirmé que vous avez besoin, vous avez besoin de votre banquette de vous abonner, vous avez besoin de votre banquette, Mais non, je me trouve que c'est comme mon coeur Je me trouve un bon mari C'est un même pays Je me trouve que je me trouve et je me trouve aussi Nous, nous, l'entre nous, l'entre nous et nous, nous trouverons Les gens qui ont dit que nous avons bien les gens l'entre eux Mais ils-leens Les gens qui ont dit qu'ils sont les canards Parce qu'il avait un moteur Mais il avait pas eu Orphéliens, des pères et des mères, et non dans lesquels on a été fait à moi. Toujours en rapport avec cet enlèvement, le vrai journal vous propose le récit d'un témoin sous l'anonymat qui a assisté à cette opération. C'est sur le boulevard du 30 juin, en face de la Sokokom, que Jean-Marie Calongé a été enlevé par des personnes non identifiées en pleine journée, selon les témoins. C'est le boulevard du 40 juin qui a été fait à la soignante et en face de la soignante. C'est pourquoi, et pour la soignante, le boulevard du 40 juin est fait à la soignante. Si on a trouvé un boulevard du 40 juin, il est alors dans le pistolet, un seul tir. Il a été fait à l'enlèvement. Il a été fait à la soignante. Il n'y a pas de filaire mort, à la soignante. Si on plaint centre-ville de tels événements, à combien plus forte raison la population de Kisansu, Ngaba, Boumbe ou ailleurs se sentiront-elles en sécurité ? La question reste posée. La question reste posée.